salut les ouin ouin une vidéo sur le thème on continue notre petit périple en direction du scénario on écrit un scénario de a à z on va voir aujourd'hui le thème le thème de notre scénario sachant que le thème il peut venir après une idée de climax après une idée de personnage la genèse d'une histoire on peut avoir une idée un personnage un point de non-retour un traître quelque chose qui nous inspire après une fois qu'on a commencé à développer un thème peut surgir et à ce moment là on le développe donc nous là j'ai fait le pitch l'idée c'est que dans un écrivain qui va devoir accéder à la notoriété un peu malgré lui poussé à la fois par son éditeur et puis peut-être par une histoire d'amour on verra donc ça c'est le pitch et donc le thème ce sera la notoriété la gloire le succès ah oui je vous ai mis une petite photo de tootsie le film avec dustin nuffman et jessica l'ange l'histoire de tootsie c'est un gars qui se déguise en femme pour avoir un rôle dans un film et donc le thème central c'est un petit peu la relation homme femme et donc ils ont certainement fait un brainstorming le brainstorming c'est un outil qu'on peut utiliser lors du thème pour ne rien oublier mais simplement lors d'une d'une scène aussi donc dans titanic est cette fameuse scène où ils doivent prendre des canaux de sauvetage et il y en a pas assez pour tout le monde alors j'imagine qu'ils ont fait un brainstorming aussi et donc ils se sont dit qu'elles peuvent être les réactions face à cette situation il faut sauver sa vie il faut prendre les canaux de sauvetage mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde bon moi j'ai marqué ça et je pense qu'ils ont fait plus ou moins la même chose donc il ya le cupide qui pense acheter sa place c'est le méchant d'ailleurs il fait ça je crois le fourbe le traître le fidèle le courageux le peureux quand on fait un brainstorming dès qu'on a une idée on en profite pour écrire l'idée inverse là j'ai marqué le courageux tout de suite on marque le peureux comme ça on sait qu'on n'oublie rien donc celui qui panique celui qui perd ses moyens celui qui a la phobie de l'eau ce qui veut organiser aider celui qui abandonne celui qui n'a pas compris et le dernier j'ai failli oublier c'est celui qui ignore celui qui ignore ce qui se passe tellement qu'il ignore j'ai failli oublier il était dans la cabine encore en train de dormir pendant que le bateau prenait l'eau après on n'est pas obligé de tout mettre mais vaut mieux faire un choix parmi de nombreuses idées que d'avoir quatre ou cinq idées qui se courent après en prendre deux ou trois qui sont pas terribles quoi la bulle de quoi il en fait ça vient de vendeste vendouest de pearl buck qui un super roman qu'il faut bouquiner j'ai fait une vidéo dédiée la bulle de quoi dans ce roman vendeste vendouest le thème principal c'est le poids de la tradition quoi il est une jeune fille chinoise qui appartient à la bourgeoisie chinoise et en fait elle va être mariée de force et son mari lui à qui on la marie de force lui va se rebeller un petit peu donc je vous ai mis à gauche là le poids de la trappe pour vous ça sera au dessus le poids de la tradition les différentes réactions qu'on peut avoir on peut subir accepter fuir lutter imposer ou laisser faire cette tradition et une fois qu'on a ses différentes réactions encore une fois je suis pas exhaustif une fois qu'on a ses différentes réactions et ben on distribue les rôles donc là quoi étant le personnage central qui va subir ce poids de la tradition j'ai dispatché autour tous les personnages et donc il ya son frère son mari les voisins les concubines son père sa mère tous ces personnages vont avoir un rôle qui va être rattaché au thème du poids de la tradition cette façon de faire ça permet de rien oublier d'enrichir son thème et de pas avoir aussi des personnages qui servent à rien si par exemple on s'apercevait que les voisins ils servent à rien autant les virer quoi brainstorming alors là moi c'est celui que j'aurais pu faire dans un monde idéal si je l'avais fait parce que je l'ai pas fait en fait mon bouquin l'étrange mystère de la femme sans tête j'ai mis longtemps à l'écrire donc en fait tout ça c'est venu au fil de l'eau on va dire et si j'avais fait un brainstorming ça aurait été celui là là le thème central de mon bouquin c'est la mémoire on voit que tout tourne autour un petit peu de la mémoire il ya plusieurs choses dans le bouquin mais notamment ça celui qu'on oubliera l'autobiographie un brainstorming c'est ça on marque tout ce qui nous passe par la tête et après on va l'utiliser dans le bouquin alors on va faire celui de notre scénario qui va tourner autour de la notion de succès et de gloire c'est bien d'être plusieurs quand on fait un brainstorming il faut que ça fuse faut que les idées sortent comme ça il y en a un qui marque et puis tout le monde dit ce qu'il a à dire il faut que ce soit libre on peut dire un peu n'importe quoi vaut mieux dire une connerie qui sera pas retenu que de passer à côté de quelque chose là j'ai utilisé une autre façon de faire je suis allé voir dans le dictionnaire des synonymes pour la gloire j'ai fait pareil j'ai regardé ce qui était plutôt positif et ce qui était plutôt négatif le côté positif de la gloire le triomphe l'apothéose le pinacle l'apogée et puis le côté négatif l'orgueil la gloriole la vanité l'imposture toutes ces idées là donc le succès et la gloire après ça va nous amener à définir des rôles celui qui le souhaite celui qui s'en fout celui qui a le syndrome de l'imposteur celui qui a la gloire mais qui veut vivre simplement qui veut se faire oublier en quelque sorte celui qui a le succès mais qui ne le sait pas celui qui le mérite mais qui ne l'a pas celui qui a une mauvaise réputation bon on a fait le tour on a vu notre thème on a vu qu'il fallait faire un brainstorming qu'il fallait se remuer les ménages ensuite on posera nos personnages la bulle de kway allez lire vendesse vendouest allez voir la vidéo que j'ai fait elle est sympa ouais en parenthèse je vous le dis rapido c'est un spoiler pearl bug elle maîtrise les temps de la narration un truc de dingue elle change sans arrêt de temps c'est une grande écrivaine bon bah c'est tout pour aujourd'hui c'était rapide bis à tous à bientôt bouger lisez ciao